... Avant toute autre considération, je veux dévier ce village du monde à Troy d'Ibis, cet Américain condamné à mort en 1991 pour le meurtre d'un policier et dont l'exécution est prévue pour mercredi prochain à 21h. Sa culpabilité est largement mise en doute par les rétractations de sept des témoins qu'il accusait sur neuf. À trois reprises déjà, l'exécution de Troy a été reportée. Mercredi, c'est le quatrième rendez-vous qu'un juge lui donne avec la mort. Le comité des sages de Géorgie se prononcera après-demain lundi sur une éventuelle suspension de l'exécution. Alors, tous ces jours, l'humanité réunie ici doit faire entendre sa voix pour la vie de Troy, pour la liberté de Moumiya Abu Djamal, pour la vie de Hans Kinner et de tous les condamnés à mort à travers le monde. Oui, dans le monde entier, en ce moment même, face à une crise globale, totale, du capitalisme financier mondialisé, les peuples se lèvent pour réclamer la justice, l'égalité, la démocratie, la liberté, une manière plus fraternelle d'être ensemble, un monde mis en commun et non plus, divisé par la concurrence inventée et organisée pour satisfaire les gros requins de la finance mondiale. De Santaglio, du Chili à Athènes, de Tunis au Caire, de Rome à Lisbonne, de Damas à Tel Aviv, de Londres et à une multitude de capitales à Séquenne, un puissant désir de changement, un puissant vent de révolte, parcourt les rues, les quartiers, les écoles, les usines et les chambres. On a parlé de printemps arabes en plein hiver, mais cette année, le printemps dure longtemps et c'est sans mieux. Il dure longtemps parce que le combat pour la justice et la démocratie, le combat pour la dignité, la liberté et la souveraineté populaire est un chemin parfois long, chaotique. Bref, la révolution, la métamorphose ne peuvent être qu'un processus et l'œuvre des peuples eux-mêmes. Nos amis tunisiens, égyptiens et tous les autres peuvent être sûrs que nous serons à leur côté pour la réussite des processus démocratiques des constituants qui ont commencé dans un certain nombre de l'échoir. Chers amis, chers camarades, Monsieur le ministre, pourraient aussi se lever à Ramallah et à Gaza. En effet, chers amis venus de Palestine, Monsieur le ministre, vous pouvez transmettre à vos amis, à l'autorité palestinienne, qu'ici, nous soutenons, nettement et clairement, sans ambiguïté, l'initiative de Mahmoud Abbas et de vous-même, l'autorité palestinienne, de dépôt de votre demande d'adhésion à l'Organisation des Nations Unies. Votre pays, la Palestine, aujourd'hui colonisée, occupée, encargée, emmurée, la Palestine, bombardée depuis tant et tant d'années, peut et doit devenir le 194ème État membre de l'Organisation des Nations Unies. Cette affaire de la dette qui nous est ressassée en permanence, c'est le prétexte pour aller plus loin dans la régression sociale. Parce qu'il n'y aurait pas de dette s'il n'y avait pas fait des cadeaux sociaux et fiscaux aux grandes fortunes, aux grandes patronages, s'ils n'avaient pas pillé les richesses du travail. Nous n'aurions pas des dettes. Nous aurions des surplus financiers si on n'avait pas pillé les richesses. Et ces gens-là, ils viennent aujourd'hui avec leurs économistes attitrés. Ils sont des économistes attitrés avec une tête de premier de la classe, costume, cravate, des monsieur je-sais-tout qui nous ont mis dans ce pétrin. Et ils viennent nous dire maintenant qu'il faut partager la dette. Et bien nous nous disons non, il faut partager les richesses. Ce n'est pas pareil. Chers amis, chers camarades, les trois mots d'ordre attachés à ce village du monde sont solidarité, justice, démocratie. Ces trois mots qui ont retrouvé depuis quelques mois et partout dans le monde leur actualité. Eh bien, nous allons les faire vivre dans toute cette fête de l'humanité. et nous avons l'ambition qu'elle devienne le projet pour l'humanité tout entière. Voilà, chers amis et camarades, notre projet, notre projet, c'est un projet pour des futurs d'humanité, le mieux-être, un monde solidaire, un monde fait, comme le dit le programme du Front de Gauche, pour l'humain d'abord et non plus pour les rapaces de la finance. Merci. Merci à vous tous et à tous. Je vous souhaite de bons débats, de bons combats solidaires et une très bonne, une très belle fête de l'humanité. Sous-titrage ST' 501